bonjour à tous et c'est pas le paradis ça y ressemble quand même nous sommes en direct à 10h38 si vous nous rejoignez nous sommes au bord du lac d'annecy une pensée encore évidemment juste en face annecy voyez les événements il n'y a pas longtemps et bien quand on voit effectivement cette carte postale on n'oublie quand même pas ces enfants qui sont actuellement en phase de récupération je leur souhaite bien sûr tout le meilleur pour l'année nous sommes à monton saint bernard nous sommes au bord du lac nous sommes en rive droite et nous sommes à la plage on va en parler de cette station balnéaire quasiment ici à 21 22 degrés ici on va parler avec martin à mes côtés vous voyez martin elle est élue conseil municipal avec michel également méradjoint bonjour martin bonjour alors et quand on arrive là bonjour michel salut et quand on arrive ici dis donc et franchement quand on voit ces images c'est le paradis ben oui ah ben oui c'est le paradis ici c'est formidable on a l'impression d'être en vacances toute la toute l'année puis le lac change de couleur c'est magique voilà monton saint bernard on n'est pas loin d'annecy juste en face on a le semno ce qui est la montagne là bas et puis derrière si on pivote de ce côté là on a la tournée des horizons incontournables de la région on va parler de l'animation qui commence bientôt ici à monton saint bernard une commune de 2000 habitants oui à peu près pas tout à fait mais on on a à peu près 2000 ouais c'est 2000 habitants bien heureux si j'ose dire ici avec beaucoup de gens il faut dire aussi maintenant qui passe l'été même toute saison maintenant il ya énormément de gens qui viennent passer les vacances à monton et donc musique au bord de l'eau qui c'est donc c'est la quinzième édition attire de plus en plus de monde le vendredi et quelques fois le samedi et donc pour le plus grand plaisir de l'organisateur déjà que je suis mais aussi de l'animation générale de la plage alors si vous nous regardez en direct ou pas pour la rediffusion n'hésitez pas à y prendre vos places ici ça va se passer ça commence et michel ça commence vendredi prochain et vous avez vu un mois le cadre vous voulez vous faire plaisir vous voulez vous aimez la musique vous aimez la nature et les lacs et ben c'est ici que ça se passe ça va se passer ici même le vendredi prochain après un instant alors dis nous un peu il ya 15 ans que ça existe ce rendez vous et c'est quoi exactement alors c'est la quinzième édition de musique au bord de l'eau au début on avait commencé avec huit ou neuf concerts qui se répartissaient surtout sur juillet août et puis finalement maxime mocelli qui est le gérant du restaurant de la plage m'a dit ben écoute moi ça m'intéresse d'être partenaire de l'opération et donc il a pris des concerts à sa charge et ce qui fait qu'aujourd'hui eh ben 15e édition eh ben 15 concerts voilà et ça commence maintenant ça finira à mi-août alors c'est du 16 juin au 25 août alors comme c'est du concert en plein air bien sûr on est tributaires des caprices de la météo mais généralement on arrive à faire en sorte que ce quand on peut pas faire un concert le jour où il pleut ben on le reporte un autre jour et c'est sympa vendredi 16 juin c'est ça à quelle heure michel alors c'est 18h45 que les concerts commencent alors la plage est accessible à partir de 18h sans sans aller gratuite nous ce qu'on conseille c'est de faire en sorte que les gens ou viennent en vélo par la voie verte on a suffisamment de parking à vélo ici pour garer les vélos ou alors ils prennent la ligne 60 de la cibra qui va être gratuite du 1er juillet jusqu'au 30 août ils s'arrêtent à l'arrêt de prêle et on est à 100 m de la plage et le dernier quart pour aller à annecy il est à 22h45 donc les gens et non seulement ils peuvent écouter le concert ils peuvent manger au restaurant tranquille et ils peuvent reprendre le quart pour rentrer sur annecy mais quel bonheur dit donc ça ça commence tout de suite c'est vendredi prochain on dit bien et tout l'été ici à menton saint bernard et menton saint bernard franchement ici alors c'est au pire il faut le dire la tournette n'est pas loin elle n'est pas derrière oui elle est juste derrière là bas et là on voit les donnant l'enfant et ensuite le mont baron là voilà donc un cadre magnifique avec toutes ces montagnes quand ça parle par dit tiens on va se promener un tout petit peu alors elle est bonne ou pas l'eau nous sommes en direct dans la place du village on va pas vous déranger ça fait plaisir ah non je me suis trompé c'est cbs écoutez franchement on pensait pas être reconnu d'aussi loin ici vous habitez la région bien nous sommes lyonnais et on vient passer quelques jours c'est une merveille ben écoutez ça c'est mieux que l'office du tourisme encore il n'a pas payé en plus de garçons voilà et on est là encore eh ben on est au pavillon des fleurs avec notre association pédestre en plus au marché c'est ça oui oui d'accord voilà alors dites donc vous avez pris l'eau ce matin un des premiers nageurs de la de la saison comment les 17 degrés je dirais voilà mais on s'y habitue et puis j'ai pas nagé depuis plus d'un an le souffle est là et ben on vous félicite en tout cas nagez marcher respirer c'est ça le secret de la longévité ok merci surtout merci à vous en tout cas on salue nos amis lyonnais qui nous regarde nombreux sur cette page et puis revenez quand vous voulez ici à montant saint bernard profiter des jeux de la nature merci allez bon allez au soleil bronzé n'oubliez pas la crème ça commence à chauffer ici merci beaucoup merci on va marcher avec nos invités du jour à martin paris c'est michel forestier élu de la commune de montant saint bernard on vous va y découvrir parce que ça s'appelle ça dans l'été on ira sur des sites comme ça qui méritent le détour et là en particulier vraiment il ya des belles choses à voir et puis montant saint bernard il faut le dire martin il ya aussi le fameux château et oui il ya le château qui est dans la même famille depuis plus de mille ans donc c'est un château magnifique qu'on peut d'ailleurs visiter l'été il ya plein d'animations donc vous pouvez les regarder sur la page facebook du château de menton voilà il ya des visites théâtral il ya de la musique il ya la restauration voilà millénaire ce château de menton saint bernard magnifique on voit pas d'ici malheureusement mais il n'est pas bien loin et puis on fait ce week-end le centenaire de saint bernard donc les 17 et 18 et avec un feu d'artifice le le 18 donc vendredi soir il ya de la musique au bord du lac et tu nous dis qu'ensuite il ya encore le feu d'artifice et donc il faut aller sur le site du du château pour avoir toutes les informations sur ce week-end qui va célébrer le saint bernard saint bernard qui a fondé les hospices du grand saint bernard et du petit saint bernard et c'est pour ça que le menton c'est le patron saint bernard c'est le patron des guides c'est le patron du 27e c'est les voilà on va saluer aussi le maire de la commune antoine de menton de la famille bien sûr qu'il a depuis et antoine est élu depuis 1983 ça a été en sans doute en 1983 le plus jeune maire il avait 30 ans et je pense qu'aujourd'hui c'est le maire qui a une durée de délue la plus longue autour du lac on le salue parce qu'il peut pas être là avec nous ce matin et on salue allez on va se déplacer ici comme c'est beau ici donc on dit bien c'est ce le fait d'artifice c'est on va découvrir tiens on va là où il y aura les événements donc on dit bien des vendredis soir il ya un petit peu d'eau parce qu'il ya un petit peu de pluie ça fait du bien pour la pelouse aussi et puis surtout disons là la plage de menton saint bernard pour ces et ceux qui ne connaissent pas et qui voudraient venir cet été mais quel bonheur pour les familles et puis pour tout le monde regardez moi ça les arbres qui sont magnifiques les arbres sont là depuis très longtemps et ils ont l'avantage de faire de l'ombre et donc de pouvoir offrir même aux jeunes publics éviter les coups de soleil on peut bronzer à l'ombre légèrement ça sera juste un teint allez comme il le faut et puis surtout avec une vue magistrale ici nous sommes si vous nous en dire que nous sommes au bord du lac d'annecy et nous sommes à 10h46 en direct plus tard si vous regardez sur le replay et c'est le bonheur et c'est calme la saison s'annonce comment martin la saison s'annonce très très bien voilà avec du calme de la sérénité et puis un paysage magnifique oui parce qu'il faut dire on a vu avec le monsieur qui vient de lyon on vient nager mais on vient marcher il y a le mont baron il y a le mont verrier il ya plein de balades possibles ici ah oui 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 alors là c'est sans fin c'est infini les balades il ya un autre événement qui va commencer également le 15 juin jusqu'au 15 novembre c'est festif auto et tout au bord du lac vous avez une balade une balade très artistique ou de très grands photographes ont travaillé sur un thème le thème qui est donné par l'association festim alp qui organise festif auto et donc vous pouvez déambuler entre la plage et le port en observant et en admirant les oeuvres de certains photographes ça commence quand festif auto le 15 va dit donc écoutez je crois qu'on a donné le gog de l'ouverture de la saison avec la place du village ici ce matin en direct voilà et puis et puis tout l'été évidemment et puis il faut dire aussi que les gens viennent se promener ici sans forcément une animation particulière il suffit de regarder et donc si vous voulez chercher le programme va vous passer à la mairie vous avez un flyer il est à votre disposition et moi ça michel forestier qui s'y connaît en pratique artistique à michel ancien chanteur des enfants de la croix de bois c'est ça c'est pas ça c'est pas c'est pas important ça oui il vous fait quand même des abtis ave maria en famille ou entre amis remarquable et je voudrais féliciter charlie adam qui est un graphiste et qui nous a fait le visuel de musique au bord de l'eau voilà le début de saison et puis par des choses aussi pour l'automne martin dit donc il ya un rendez vous qui avait longtemps eu lieu ici qui va revenir normalement novembre prochain on veut en savoir plus oui tout à fait donc nous allons relancer 60 minutes avec qui est un rendez vous qui se passe deux fois par an en novembre et en avril et l'idée c'est de recevoir une personnalité locale du monde de l'entreprise ou du sport ou de la gastronomie avec le fait de pouvoir la rencontrer aussi sur son aspect humain par exemple vous connaissez le champion et bien venez rencontrer l'homme donc ça avait eu lieu il y avait eu marc verra qui était venu qui avait été invité edgar gros piron alexis peintureux donc voilà mais vous en saurez plus on dit rien pour l'instant on n'en saurait plus bientôt on prépare c'est effectivement c'est ça la saison on va dire intersaison la vie et toute l'année à montant saint bernard oui oui c'est très très vivant comme village toute l'année il ya des animations il y aura aussi les journées du patrimoine en septembre où on est en train de préparer le un joli programme aussi sur justement la vie du village et donc après il y aura cette manifestation en novembre affaire à suivre comme on dit et puis venez à monton sa manière sans perdre de temps dit donc et moi ça c'est des arbres c'est quoi comme barbon c'est pas un peu des écoutes là je connais je connais pas bien mais il ya différentes essences qui sont là justement pour voilà c'est super bon c'est des arbres anciens on prend le transat et on s'installe avec les élus ici alors comment on fait pour vivre ici martine et michel toute l'année à montos à bernard c'est très très dur c'est vraiment non non c'est magnifique c'est vraiment un enchantement dès que je sors chez moi je me je me réjouis d'habiter ici et puis on parle de menton parce qu'on est ici mais il ya aussi toutes les stations il ya ta loire pas loin on va s'y signaler ainsi évidemment et puis le bout du lac et puis de l'autre côté également oui tout à fait ben oui toute la rive ouest aussi avec saint jorio sévrier enfin voilà c'est très beau d'ailleurs de faire le tour du lac et bien en vélo enfin pied ou en vélo en vélo ou en bateau enfin voilà donc c'est une très belle région est ce que martine profite du lac oui tout à fait pour baigner carrément c'est ça oui je me baigne je viens me baigner avec cette plage magnifique ça donne envie de plonger dans l'eau alors je sais pareil bien sûr je voudrais aussi rajouter que menton bon on tient à cette vie de village bien sûr et cette vie de village elle peut vivre comme ça parce qu'on a un tissu associatif qui est très riche on a 27 associations qui font en sorte que tout le long de l'année on a ce qui des animations des manifestations pour faire en sorte que les gens ne s'ennuient jamais à menton j'ai l'habitude de dire que les français se croient en enfer alors qu'ils vivent dans un paradis oui écoutez là c'est plus que le paradis c'est le paradis premium comme on dit on a même croisé la petite bibliothèque du village on y a repéré quelques tintins pour les enfants mais qu'est ce qu'elle est riche et puis animé par des bénévoles aussi oui animé par une équipe de bénévoles et il ya toutes les nouveautés qui sortent donc venez vous inscrire c'est vraiment formidable cette librairie cette bibliothèque et ils sont très bons conseils aussi exactement vous conseiller selon ce que vous aimez lire ils vont vous aiguiller c'est vraiment des belles découvertes c'est ça la vie de nos villages c'est ça la place du village on est là pour voir comment vivre ces villages toute l'année ici même s'il ya une pleine saison l'été et quel bonheur de voir qu'il ya plein de gens qui participent à la vie il ya eu que vite ça un petit peu un petit peu désamorcer un petit peu mais ça reprend ça reprend ça reprend et le centre d'animation de menton fait en sorte que tout l'été il ya des stages de théâtre qui sont animés par je sais plus comment ils appellent c'est la femme de charlie adam il ya des stages de guitare qui sont faits par christophe du flot christophe du flot qui est aussi dans trois dans deux ou trois groupes de musique et d'ailleurs pour la fête de la musique on met à l'honneur les cours de guitare de christophe le l'après midi de la fête de la musique et le soir il ya un duo sur le sur le podium c'est bien sûr j'imagine le samedi c'est le matin c'est un mardi mercredi c'est la fête de l'été le mercredi 21 le cadre en chanteur de menton saint bernard on en baisse la voix tellement c'est beau on sent que la saison va être bonne on a déjà envie de sortir on a vu comme le monsieur de lyon tout à l'heure il est parti prendre de l'eau déjà 17 degrés mais bon il va quand même tout à fait non mais c'est ça que c'est sympa on vient en famille on vient entre amis mais de loin effectivement les gens qui sont ici et ben écoutez qu'est ce qu'on peut rajouter martin michel élu ici de menton saint bernard venez à menton et venez profiter de menton profiter sans modération c'est ouvert à tout le monde oui c'est ouvert à tout le monde on vous attend passer une bonne journée un grand merci de nous avoir répondu en direct et ben on produira cela dans différentes en différents endroits des pays de savoie la place du village en toute saison évidemment à vos côtés passer une très très belle journée nouvelle publication cette page bientôt n'hésitez pas à partager on arrive bientôt à 700 mille abonnés c'est important sur cette page et puis j'espère bien qu'on reviendra faire des émissions version télévision et dites donc on aimerait bien ici à menton saint bernard il y aurait de quoi faire de quoi voir de quoi boire et de manger il y a des bonnes tables ici il y a de très bonnes tables alors dis donc on n'a pas dit ça ah oui si si il y a d'excellentes tables effectivement plusieurs restaurants à découvrir dans le village voilà facile à trouver ou beaucoup plus discret pour tous les goûts ici pour tous les goûts et puis aussi quelques champions ici en retraite qui ont pris leur qui ont décidé d'habiter ici et oui oui notamment un très grand champion voilà c'est discretement ici on est discret ici on est discret on ne vous dira pas mais alors que le public arrive déjà dès maintenant il est 10h53 en direct on a compris qu'il y aura du monde aujourd'hui température de 22 degrés et maintenant super idéal idéal et c'est mieux que la côte d'azur finalement mais oui parce que il fait à la fois chaud pour ceux qui le souhaitent et frais pour ceux qui le souhaitent aussi avec l'ombre des arbres et puis cela qui est un petit goût de mer aussi attention voilà tout à fait on a vu un pêcheur tout de suite c'est ça michel alors oui oui bien sûr on a vu un pêcheur et puis en plus on a la chance d'avoir un club nautique à menton qui offre l'allocation de paddle l'allocation de différents sports nautiques non c'est vraiment très très actif et ben voilà écoutez on en redira plus la prochaine fois sur ce qui va se passer encore à menton alors qu'il ya c'est un canard ou une canne c'est ça là un canard col vert il est plus beau que la femelle en général c'est ça non et oui les mâles sont plus beaux que les femelles par des animaux il vient chez nous ici regardez moi ça en direct dans la place ici mais vous l'avez invité pour l'interview et comment ça se passe là il parle quoi il fait il fait coin coin je pense qu'il est très curieux et qu'il devrait bien savoir ce que nous faisons oui je dois savoir mais alors ça c'est formidable parce que c'est aussi la nature protégée il faut le dire aussi on l'a pas dit michel et puis martin l'environnement on protège ici ah oui c'est un coin coin charmant un coin coin charmant n'hésitez pas à partager ça sur les pages on va s'en approcher un tout petit peu du coin coin saturnin ici charmant il a l'air tout gentil nous sommes en direct à 10h55 avec un canard sur la plage de menton saint bernard c'est le bonheur qui vous attend passez une très très belle journée profitez bien on nous dit un petit bonjour de la sarthe de saint selrin il fait 21 degrés la sarthe saint selrin on nous écrit un petit message ah oui bonjour didier voilà vous connaissez peut-être non non pas du tout c'est 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 éric qui nous écrit un petit message et ben écoutez on pourra y rester plus longtemps d'ailleurs on va y rester plus longtemps parce que je pense bien que l'équipe la place du village venu ce matin ici va y rester ici un peu un petit peu on voit un paddle en face qui circule c'est sur cette image bien sûr bien sûr ce calme et cette sérénité qu'on vous souhaite de passer une très très belle journée à tout bientôt merci pour de nouveaux rendez vous on en saura plus bientôt sur encore menton saint bernard merci à nos élus qui nous ont reçu ici on va aller boire un café avec maxime mocelli le partenaire de musique au bord de l'eau on va le saluer puis nous on va couper l'interview et passez une belle journée profitez-en bien l'été arrive c'est une très belle saison harry pas mais il le fait bien harry pas ça est pourtant pas originaire du pays à 100% oui presque c'est pratiquement maintenant merci à une heure suivie tout bientôt au revoir merci